Je m'appelle Fabienne Maïfer et je vous présente mon livre « Accompagner son animal en fin de vie » aux éditions Vega. Ce livre est un livre qui parle de l'accompagnement de son animal lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, mais aussi de la possibilité que l'on a de pouvoir parler avec lui une fois qu'il est décédé. Il est possible de rentrer en communication avec l'âme de son animal à tout moment de son vivant, comme une fois qu'il a disparu, parce que l'âme animale existe, elle n'est pas liée à son corps comme l'âme humaine, elle est présente sous une forme de conscience au-delà de l'existence du corps. La principale technique constitue à se mettre dans un état de silence intérieur, pour pouvoir écouter et entendre ce que l'âme de notre animal a à dire, ainsi que l'âme des gens, l'âme du monde végétal, du monde minéral et de tout ce qui vit finalement autour de nous dans la nature. Ce livre contient des exercices pratiques qui sont plutôt de l'ordre de rituel, qui vont vous permettre d'accompagner votre animal le mieux possible à la fin de sa vie, mais aussi une fois qu'il est décédé. Vous trouverez un carnet de passage, c'est-à-dire un petit livret qui va vous permettre de vous préparer aux derniers instants de votre animal et ensuite de pouvoir, lorsque le moment viendra, l'accompagner de manière la plus sereine possible. Ce livre est construit de manière particulière parce que chaque chapitre, en fait, contient des éléments théoriques, des éléments pratiques, mais surtout un résumé, des choses qu'il faut impérativement pouvoir retenir et un résumé vers lequel vous pourrez vous adresser ou vous tourner plutôt lorsque votre animal se retrouve dans une situation difficile de fin de vie ou qu'une décision doit être prise et que vous ne savez pas comment faire par rapport à cette décision. J'ai écrit ce livre parce que j'accompagne des animaux en fin de vie et leur maître, leur gardien humain depuis bientôt une vingtaine d'années. J'ai été très touchée durant toutes ces années par la détresse que rencontrent souvent et la culpabilité les propriétaires d'animaux qui se retrouvent à un moment donné à devoir décider de la fin de leur animal et du sort au fait qu'il leur est réservé, euthanasie ou pas. Il semblait pour moi important d'amener un éclairage nouveau, le point de vue des animaux, mais aussi de vous amener des outils pour savoir quoi faire dans ces situations qui sont souvent des situations d'urgence. Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui vivent avec des animaux, peu importe la race, l'espèce, tous les animaux qui sont à côté de vous dans votre quotidien peuvent bénéficier des informations qui sont dans ce livre et donc vous avec. Mais c'est aussi un livre qui s'adresse aux professionnels de la communication animale intuitive, qui s'adresse aux vétérinaires, qui s'adresse à toutes les personnes qui accompagnent aussi des animaux en fin de vie, des professionnels de la santé animale, de l'éducation animale, du bien-être animal.